ok let's go bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui le but de la vidéo c'est de tester le mode jav la dernière fois j'ai eu un problème de batterie était pas chargé à fond fait on a rouler moins de dix minutes ceux qui ont vu la vidéo si tu n'as pas vu la vidéo va voir la vidéo à où je fais le box tout de suite et en gros le chargeur j'avais un problème il clignotait vite mais il chargeait pas normalement il s'allume fixe vert quand la batterie chargée à fond et moi c'était pas le cas tout simplement j'avais pas le bon fil j'avais un fil samsung et a priori ça marchait pas avec j'ai pris un autre câble usb et ça s'est mis à fonctionner même avec un chargeur pas très puissant ça ça fonctionne problème résolu donc normalement l'autonomie devrait être meilleur parce que là j'ai la batterie à fond et ce que je vais faire aussi c'est que je vais tout de suite faire un speed run avec j'ai mis le petit gps sky rc dessus et on va voir à quelle vitesse ça roule allez let's go ok c'est parti alors regarde un petit peu ça on a l'écran là du sky rc du gps je sais pas si tu vois donc déjà ça drague il faudra qu'on teste un petit peu ce truc un peu plus tard ce gps parce qu'en fait tu peux grâce au mode drac c'est à dire tu vas pouvoir prendre combien de temps ta voiture va prendre entre 0 km heure et la vitesse que tu lui indiques ou la distance si tu veux faire un 0 à 100 m départ arrêté bah tu peux aussi donc c'est intéressant il va falloir qu'on teste mais nous ce qui nous intéresse c'est la vitesse de ce véhicule donc là on a les satellites on a le bluetooth on a de la batterie on a tout ce qu'il faut donc on va mettre en route start et là si je la fais avancer un peu tu vois les là et voilà elle est bonne donc là on va tout de de voir ça tant qu'il ya de la batterie alors déjà ça va bien droit ça marche bien quand même dans la descente voilà la portée elle est bonne allez on revient et on va tout de suite voir ok donc là on va laisser recapter voilà là on a l'image vous la voyez on est bon donc on stop et on va faire une lecture et cette petite machine elle monte à 37 km heure voilà donc on va la sauvegarder ce qu'une chouette ok c'est bon et maintenant on va tester l'autonomie donc les go là ça fait deux minutes donc j'ai fait un petit circuit comme je fais un peu souvent avec mes tamia beaucoup de voitures en parking malgré que le parking soit fermé ça marche vachement bien je me mette un endroit où je vois tout là avec les voitures du coup on voit pas bien en plus vous êtes à contre jour si je me mets là donc là il est vraiment full stop batterie d'origine moteur d'origine pneus d'origine suspension j'ai rien touché au réglage et on est bien sûr à 100% sur la manette parce qu'on peut m'a brider on va voir combien de temps on roule avec ce petit enjeu j'espère pas trop user les pneus sur le béton franchement ça marche bien j'ai tant l'habitude de voir ce petit circuit que je fais avec mes tamia sur la chaîne vous avez l'habitude les formes est bien poncté la batterie on accélère on freine ça fait super agréable il y en a dit deux petites rentes là sur la piste pour faire des sauts et ça serait ferme ouais ok haha il y en a un clou et oui 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 on a essayé de faire d'autres plans que ce soit plus intéressant pour vous c'est hyper fun même sur le béton comme ça ça attend que dans les virages tu sens qu'il ya du poids on va avec les crampons forcément ça accroche c'est quoi on va pas être toute sale en léon on pourrait même faire des passer par l'herbe ça marche bien hein ça marche bien hein parce que j'ai juste peur c'est de ça marche bien hein c'est de bouffer les crampons ça a l'air d'aller comme c'est ce qu'on va faire on va l'alléger un petit peu on va enlever le gps déjà enlève la carrosserie mon petit mécano avec moi donc là on est à 6 minutes de roulage on va s'est coupé c'est coiffé c'est coincé on tient la caméra il va y avoir ce que tu filmes voilà et gps il est là déjà ça va être plus léger ça là on a aussi super système on clips et c'est terminé un peu ça c'est un peu plus léger grande ligne droite quand même pour une petite voiture ça va je fais quand bien franchement ça se défend super bien c'est quoi quand je roule sur un plo ah ok il ya vraiment le on a vraiment ressenti de tendu à la chanteur ça c'est mou des suspensions et à l'avant qui se lève le freinage ça s'affaisse qui se lève à l'accélération pardon ça s'affaisse au freinage et ça tangle dans les virages la carrosserie elle est un peu lourde le moteur il marche bien on peut la faire déraper si on a envie c'est là qu'on va bouffer les pneus parce qu'on se n'a plus à faire des dérapages par contre je ne sais pas si ça vaut cher ce pneu là comme ça là c'est où je suis armé c'est pas le problème du prix le problème c'est plus de les trouver les caisses plus le le car à la gare est là dans les virages Et bien Alors souvent le problème avec les moteurs charbon c'est que la puissance à s'effondre quand même assez vite, on sent qu'il y a moins de gouache, on commence à le sentir un petit peu là, un petit peu moins de gouache, c'est normal le moteur charbon il chauffe énormément, tout là dedans il doit vraiment chauffer, je tire dedans je suis vraiment à fond tout le temps presse, et le petit ventilo d'origine il ne ventille pas grand chose mais rien à dire, on a pas mal de puissance pour le prix pour ce que c'est le prix de comme moteur c'est bien la direction elle est franchement elle est bien ça tire droit le cerveau et réagi assez vite juste ce qu'il faut franchement on peut se dire où l'a électronique d'origine qu'est ce que ça va donner ça va pas pas non ça va ça marche bien enfin un vrai test prochain spot avec dans les boss la forêt ou skatepark maintenant une petite machine comme ça au skatepark franchement on se tape dedans là on en met à combien 11 minutes ouais ouais la batterie a été vraiment pas changé la dernière fois et là on l'a bien mis à fond c'est de la rouler sans la carrosserie une fois pour voir essayer d'enlever la carrosserie et c'est de faire un tour sans carrosserie voir la réaction du châssis si elle est différente le moteur il est chaud ça va mais en fait le moteur il est chaud mais ça va en fait ce qui est très très chaud c'est un système de refroidissement donc ça c'est quand même vachement utile après je pourrais même visser un petit ventilo dessus de prendre la même taille et de visser directement dessus ça pourrait être pas mal parce que c'est la batterie les choses pas trop la batterie donc c'est des pneus qui m'inquiète j'ai pas envie de débouffer en une session ça va ça tient le coup allez l'eau tu tiens la carrosserie on va rouler un tour comme ça voir ce que ça donne ça réagit pas du tout pareil ça penche pas dans les virages là ça glisse ouais c'est pas du tout pareil on sent qu'il y a moins de poids voilà je voulais pas faire on a fait une petite cabriole à glisse à le comportement il est totalement différent là en fait on sent du coup il ya moins de poids sur les suspensions et du coup au lieu de pencher dans les virages et de prendre le virage bien en courbe et ben les suspensions s'affaisse pas du coup bas le châssis bis vas-y remet la carreau elle est un peu quoi ah ça c'est problème là et de côté il faudra qu'on met du scotch ouais j'aurais dû mettre du scotch avant avant de partir voyez la carrosserie elle commence à se bouffer vas-y remet la carrosserie ça c'est bien quand même ça c'est bien ce système absolument rien à voir comportement la fois la batterie elle tient bien c'est déjà beaucoup trop pour le petit moteur charbon moteur charbon j'aime pas les faire rouler plus de 15 minutes un brusquette sur son fiche c'est vrai mais il est génial ce petit engin génial c'est le mot c'est ce minute je suis quasiment tout le temps plein gaz je suis pas plein gaz je suis plein sang en termes de consommation on est au max un pas si tu roules tu fais un peu de bâche dans la forêt tu vas consommer moi c'est tout sur le boussard ou de la terre c'est quoi t'as pas envie de toi ? 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 c'est quoi cette batterie la durée du 19 minutes en étant pratiquement tout le temps plein gaz et on a passé les 20 minutes là et ça roule toujours c'est bon coupure et plus rien ok donc ça fait 20 minutes qu'on roule c'est bien ça c'est bien très bien voilà je vous laisse là dessus les amis j'espère que la vidéo a pas été trop longue pour vous le but c'est vraiment de voir full batterie voir vraiment ce que ça donnait en termes d'autonomie speed batterie c'est très très correct pour ce genre de batterie ce genre de véhicule 20 minutes tu as vu on s'amuse vraiment largement avec rien à dire franchement rien à dire ça marche bien pour le prix c'est vraiment génial je te le conseille au top prochaine vidéo dans les bosses allez let's go ciao